Bonjour à tous, donc Elisa Husson de l'Institut du Port. Comme d'où je le viens, ce n'est pas votre domaine de prédilection. Néanmoins, je vous propose une petite parenthèse du côté du Port et pour boucler avec ce que Jean-Marc vient de vous présenter. Il y aura certainement quelques redondances ou au moins éléments d'illustration par rapport à ce que Jean-Marc vient de présenter, notamment sur les dispositifs gouvernementaux et les volontés du gouvernement chinois. J'ai nommé cette session le secteur port en Chine confronté à une reprise économique ralentie. En effet, comme Jean-Marc le présentait, le secteur économique chinois est plutôt dans une phase de ralentissement et ça, ça va impacter directement la production de porcs en Chine. Alors, si on regarde sur ce graphique, il s'agit de l'évolution de la production de viande en Chine depuis une dizaine d'années. Donc, on repère bien évidemment le déficit d'offres qui s'est creusé entre 2019 et 2020 du fait de l'arrivée de la peste porcine africaine en Chine qui a complètement bouleversé les équilibres mondiaux. Et puis, plus rapidement que ce qu'on l'estimait, le supposait ou l'envisageait, la Chine est rapidement redevenue productrice de porcs de manière assez rapide. Et on le voit en 2023, on a quasiment 58 millions de tonnes équivalent carcasse de viande porcine produite sur le marché chinois. On est sur une année record. Une année record après une catastrophe sanitaire historique. Donc, la question, c'est comment est-ce que la Chine s'est débrouillée pour se relever si vite ? Et finalement, est-ce que s'être relevé aussi vite, ce n'est pas le signe aussi d'un secteur porcine qui reste fragile sur le pays ? Je vous parlais de la fragilité du secteur porcine. Et bien, immédiatement, quand on regarde l'évolution des prix sur le marché chinois, on se rend compte que la situation n'est pas très optimiste pour le secteur porcine. En 2023, le prix du porc a chuté de quasiment 20%. Alors ça, on est directement en lien à un secteur qui est confronté, comme Jean-Marc le disait, à un surplus d'offres par rapport à la demande. La Chine s'est relevée très vite en faisant sortir d'immenses élevages de terres. Mais le problème, c'est que de grands facteurs macroéconomiques se sont mêlés à tout ça et ils ne stimulent pas la consommation nationale de porc. Je ne vais pas revenir en détail. On est sur une économie fragile du fait du chômage, de l'inflation, d'une crise des liquidités dans le secteur de l'immobilier. Et tout ça, ça donne lieu à une confiance des consommateurs qui est plutôt chancelante. Et donc du coup, une reprise assez lente et inégale de la consommation des produits du porc et même en période de festivité. L'année 2023, ça a été une forte année en termes de fêtes nationales. Il y avait les fêtes autour de l'anniversaire du parti. Il y avait aussi les fêtes de l'automne. On a aussi eu le nouvel an chinois en début d'année. Et aucun de ces événements qui habituellement sont des moments propices à une reprise de la consommation des produits du porc, aux familles qui se regroupent et qui consomment ces produits du porc, eh bien en réalité, on le voit très bien dans la courbe du prix du porc, là en bleu sur l'ensemble de l'année 2023. Il n'y a pas vraiment eu de moment de reprise de l'activité, de reprise de la demande. Et à cela s'ajoute une évolution dans les tendances de consommation des Chinois. Jean-Marc, tu évoquais le fait que maintenant, la majorité du territoire chinois, c'est un territoire urbanisé. Eh bien, qui dit territoire urbanisé, dit aussi évolution de consommation, évolution des tendances de consommation. Et on se rend compte que le porc n'est plus tant à la côte que ça, même si le porc reste tout de même la première viande consommée sur le marché chinois. Du fait de cette faiblesse de la demande, eh bien, les importations chinoises sont aussi en chute. Sur la gauche, vous voyez l'évolution depuis 2019 des importations de la Chine en provenance de l'ensemble des pays mondiaux. Eh bien, on voit vraiment un grand mouvement de hausse des importations directement corrélée avec la crise de la fièvre porcine africaine. Et puis, finalement, depuis 2022, eh bien, les importations diminuent et ne se relèvent pas. En 2023, on est à moins 15 % de tonnes importées par la Chine. Premier trimestre, la tendance se poursuit puisqu'on est à moins 22 %. Quelque chose d'assez intéressant quand on regarde les produits importés par la Chine, c'est qu'en 2019, en 2020, 2021, il y avait une hausse des importations de viande sur le marché chinois. Ça nous montrait très clairement ce manque d'offres sur le marché et le besoin d'importer massivement pour répondre aux besoins de la population. Eh bien, depuis, c'est la catégorie de produits qui chute le plus. Moins de 26 % en 2023. Premier trimestre, on est à moins 37 %. Donc, on est sur une poursuite de la chute des importations de viande. Par contre, au niveau des abats, là, on est toujours sur un pays qui importe massivement des abats parce que le pays n'en produit pas assez et les consommateurs chinois sont quand même plutôt friands de ce type de produit. Et là, au premier trimestre, eh bien, on est toujours sur une demande d'abats qui se maintient. Et la dernière actualité en date, c'est quand même le marché français qui a réussi à négocier un nouvel accord avec la Chine pour exporter les abats blancs sur ce marché-là. Donc, on est quand même sur un pays où il y a des opportunités de marché. des opportunités de marché, mais pas sur l'ensemble des produits de la carcasse de porc, principalement sur des produits dont nous ne consommons pas en Europe et même ailleurs dans le monde, les produits de type abat. Dans ce contexte où les prix du porc en Chine ont drastiquement baissé, où la demande est moins dynamique, eh bien, la question de la compétitivité entre les grands producteurs mondiaux porc sain est posée et s'est aggravée davantage l'an dernier. Et c'est toujours le cas. Sur le graphique à gauche, vous voyez l'évolution mensuelle des prix du porc dans le monde. J'ai tout converti en euro-kilo-carcasse pour pouvoir justement comparer. Et la difficulté, eh bien, notamment pour les Européens, c'est le faible écart qui réside entre le prix du porc en Europe et le prix du porc en Chine. A l'inverse, l'autre difficulté, c'est de constater le fort écart qui réside entre le prix du porc en Europe et le prix du porc au Brésil ou encore aux Etats-Unis. Comment les Européens peuvent-ils rester compétitifs quand sur l'ensemble de l'année, il y a plus d'un euro d'écart entre un prix 1 kg carcasse brésilien et 1 kg carcasse européen ? Et les Chinois l'ont très bien compris. On parlait de réduire les dépendances, de diversifier les fournisseurs. Les Chinois aussi ont fait le jeu de la concurrence entre ces fournisseurs et les Européens ont clairement dû se ranger derrière tout ça. A gauche, vous voyez les écarts de prix entre le prix du porc à la production et à droite, vous voyez les écarts de prix entre les produits qui arrivent sur le marché chinois. Eh bien, on voit très clairement qu'ils sont minimes. Les Européens ont dû être proposé des viandes à prix compétitif pour pouvoir lutter contre l'arrivée des viandes brésiliennes et américaines sur le marché chinois. Mais faire jouer la concurrence avec ces fournisseurs, ça ne suffit pas. Et la Chine, le secteur porcin chinois, a tout de même dû faire face à une situation financière et économique extrêmement difficile durant l'ensemble de l'année 2023. Sur ce graphique, vous avez la rentabilité dans les élevages, à la fois les élevages de très grande taille, donc ceux qui sortent plus de 10 000 porcs par an, et les élevages dits non intensifs. Eh bien, on voit que sur l'ensemble de l'année 2023, les pertes sur l'ensemble du secteur porcin ont été majeures et surtout continues. Ces pertes, elles sont dues à un prix du porc qui est inférieur au coût de production, notamment du fait du coût des intrants très élevé, du prix de l'aliment très élevé, d'un coût de la main d'oeuvre qui lui aussi a augmenté durant l'année 2023, mais aussi et surtout de surcoûts liés à la biosécurité. Le secteur chinois est toujours confronté à des difficultés, des problèmes sanitaires liés à la peste porcine classique qui est devenue endémique, mais pas que, liés à d'autres virus tels que le SDRP ou autres. Et cette menace sanitaire, elle est constante pour le secteur porcin chinois. Et ça donne lieu à des performances qui sont fragilisées pour l'ensemble du secteur et une difficulté de maintenir des performances en élevage. Donc face à cette pression financière, il y a certains grands groupes chinois qui ont eu du mal à résister. Et on voit très clairement que l'absorption de ces années difficiles sur le plan financier, elle a été très inégale entre les groupes. Ici, vous avez le classement des plus grands producteurs de porc en Chine. Il s'agit d'un classement du top 50 des grands producteurs mondiaux. Dans ce top 50 monde, 25 d'entre eux sont des entreprises chinoises. Et bien dans ce top chinois, on se rend compte qu'il y a certains grands groupes qui en 2023 ont réussi à mettre davantage de truies dans leur élevage. Donc c'est des groupes qui ont résisté tout au mieux. Là, on verra tel que le premier mondial, Mouyane, ou encore tel que Wens. Mais il y a d'autres groupes qui, eux, pour le coup, n'ont pas pu résister. Et c'est très clairement le cas de New Hope, le troisième de ce graphique, ou encore des groupes qui n'apparaissent plus dans ce classement mondial et qui apparaissaient encore en 2022 ou même en 2021. On a vraiment des groupes qui ont dû mettre la clé sous la porte en 2023. Comment on explique ces inégalités ? Et bien certains bénéficient d'un soutien gouvernemental un peu plus appuyé. Certains arrivent à davantage obtenir des soutiens aussi sur le plan local et régional. On a aussi des grands groupes qui ne veulent pas abandonner la croissance parce qu'il y a eu de lourds investissements qui ont été réalisés depuis la crise de la FPA et qui parient encore sur la croissance et qui, tant bien que mal, tentent de résister. Mais face à ces difficultés financières qu'a subies le secteur port-saint-chinois, on se rend bien compte que l'équilibre est très fragile et même si le gouvernement et l'ensemble du secteur a su recapitaliser un cheptel reproducteur assez rapidement, on le voit sur ces dernières années, on a quand même une érosion du cheptel truit qui est en cours et qui ne semble pas diminuer. En 2023, le cheptel truit avait baissé de quasiment 6%. En avril, on retrouve quand même encore et toujours une baisse de ce cheptel truit. Actuellement, le troupeau port-saint, le troupeau de truit en Chine est inférieur de plus de 8% par rapport à avril 2023. Et là, c'est là où je reboucle avec ce que présentait Jean-Marc. Le gouvernement a lancé de nouveau un nouveau plan avec divers dispositifs pour réguler la capacité de production porcine nationale. Les deux grands enjeux de ce plan, c'était d'une part de contrôler le stock de truit reproductrice et surtout de le maintenir. Il y a eu un objectif de stabiliser le stock de truit reproductrice autour de 39 millions de têtes. Aujourd'hui, on est à 39,92 millions de têtes. Donc, on a encore une marge de baisse à venir. Mais pour contrôler ce stock, le gouvernement a mis en place tout un dispositif de monitoring en fonction des équilibres offre-demande, c'est-à-dire en fonction du prix. Avec, selon certaines phases, un gouvernement qui incite à emmener les ports à l'abattage et selon les équilibres offre-demande, le gouvernement qui tente de absolument maintenir la production. On en vient à l'enjeu numéro 2 qui est de stabiliser les capacités de production, c'est-à-dire de maintenir le nombre de grands élevages en place, ces élevages modernes et qui se veulent plus performants techniquement, de guider les exploitations agricoles familiales pour ajuster leur production en fonction des prix et éviter les mouvements spéculatifs que subit le marché porcin chinois depuis des années. Et tout ça, ça va aussi passer par un renforcement de la surveillance des marchés. Souvent, dans certains pays, il est difficile de trouver des données. Et bien là, on le voit quand même depuis 2-3 ans, en tant qu'analyse de marché, je trouve la donnée beaucoup plus facilement et les acteurs du marché chinois trouvent aussi la donnée beaucoup plus facilement. On a un vrai renforcement des dispositifs de suivi des prix et des équilibres offre-demande. Et enfin, c'est clairement annoncé dans le plan du gouvernement, il y aura une consolidation du soutien politique et des subventions nationales pour l'élevage porcins en Chine. Mais finalement, malgré cette volonté du gouvernement de consolider ces équilibres, on est toujours sur un marché qui est déficitaire avec 97% de taux d'autosuffisance. Donc il y a encore des opportunités pour les grands exportateurs mondiaux. Mais pour qui ? Quand on regarde l'évolution de la part des principaux fournisseurs de la Chine, on voit que depuis des années, l'Union européenne à 27 confortait sa place de premier fournisseur. Et puis avec la baisse, tout d'abord, de la production européenne et puis le manque de compétitivité des produits, des viandes européennes, l'Europe s'est rapidement fait concurrencer par les Canadiens, les Brésiliens, les Etats-Unis. Et du coup, on arrive à une année 2023 où le schéma est clair. La Chine est dans une volonté de diversifier ses fournisseurs. Et là, on le voit très clairement, le carré rouge a fortement augmenté en 2023. Et dans les prochaines années, on s'attend à ce que cette tendance se poursuive. Tout d'abord, on le remarque très clairement lorsqu'il y a de nouveaux accords commerciaux conclus, début janvier avec la Russie. Alors effectivement, on n'est pas sur des gros volumes, mais le signe est donné aussi dans le secteur porcain. La Chine a aussi accepté d'élargir le nombre d'entreprises brésiliennes agréées sur le secteur porcain, mais aussi sur les autres secteurs viande. Du coup, l'UE et les Etats-Unis auront encore des opportunités de marché sur le marché chinois, mais ils sont challengés et surtout énormément dépendants de la géopolitique et des relations commerciales entretenues avec la Chine. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années ? Eh bien, on peut s'attendre à ce que le secteur porcain chinois se consolide, travaille davantage sur la stabilité et le maintien des capacités de production. On s'attend aussi à ce que la consommation s'améliore à mesure que l'économie chinoise reparte et que la confiance reprenne. mais par contre, on est toujours sur une production qui est fragile et sensible sur le plan sanitaire, sur le plan économique, un secteur qui reste vulnérable et avec des interventions publiques qui sont nécessaires pour soutenir la souveraineté alimentaire, maîtriser les prix et aussi dans la volonté de maîtriser les dépendances avec l'extérieur. Donc pour conclure, eh bien, des opportunités de marché, elles existent toujours en Chine, mais on est d'ores et déjà dans l'ère de la pré-Chine et durant toute la journée, vous avez fait le tour des différents bassins de production, importateurs, consommateurs, eh bien, les Européens et les producteurs mondiaux de porcs réfléchissent aussi à cette ère de la pré-Chine et où seront les autres opportunités de marché de demain ? Merci. Merci Elisa. Marché très concurrentiel et j'ai l'impression que le porc a une longueur d'avance sur le lait en Chine. Il y a un développement qui est antérieur sur le développement des groupes et la massification de l'offre et j'ai l'impression qu'on voit des choses qui pourraient s'avérer dans le secteur laitier avec la concurrence entre grands groupes. Il y a des perdants et la régulation, finalement, que Jean-Marc interrogé, on voit que dans le porc, elle est déjà plus qu'active et plus qu'enclenchée. est-ce qu'il y a des questions qui vous interpellent, des points de précision que vous souhaiteriez préciser, soit en ligne, soit en présentiel ? La Chine, c'était vraiment une bouffée d'air pour les producteurs européens et maintenant, on voit que c'est beaucoup plus difficile. Mais les cours du porc sont toujours assez élevés en Europe avec moins de soutien de la Chine. Alors, quels sont les autres facteurs, finalement, qui soutiennent les cours du porc ? Avec cette bouffée d'air de la Chine, le marché européen, dans le secteur porc, s'est engagé dans une intense croissance de la production. Et puis, la fin de la Chine arrive au même moment que l'inflation sur les coûts de production. Et du coup, là, les Européens se sont retrouvés, surtout en 2023, dans un contexte où ils avaient des volumes à trouver comme débouchés ailleurs. Ils ont tenté, pour la plupart, de rester sur le marché chinois, mais à des prix plus attractifs. Et du coup, il y a une grande partie des volumes européens qui sont restés sur le marché européen. Où est-ce que je voulais revenir ? Ah oui, et du coup, en fait, je suis partie dans un truc complètement rien à voir. Les coûts en Europe sont élevés. Il y a aussi une baisse de l'offre qui doit soutenir ça. Voilà, en fait, c'est plutôt en 2022, le marché européen s'est retrouvé face à un surplus d'offres. Ça a entraîné un fort mouvement de baisse de l'offre et notamment en 2023 où le marché européen a perdu plus de 8% de sa production. C'était un déclin historique et ça arrive au même moment que l'inflation, que la montée des coûts de production et du coup, cette baisse de l'offre, plus l'inflation sur les coûts de production, on est sur des prix qui plafonnent en Europe. On parlait du port à 2 euros en France qui n'arriverait jamais. Là, on y est depuis désormais plusieurs mois. On a des parallèles avec nos figures. Merci beaucoup, Elisa. Merci. 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 Merci.